Alors comme tu sais en Belgique pour le moment ces canicules ont subi la deuxième vague de chaleur d'après la météo c'est à dire que les jours il fait plus de 30 degrés donc c'est les températures auxquelles on n'est pas habitué et moi et bien écoute quelque part ça m'arrange d'abord une chose c'est il y a beaucoup de gens qui se plaignent et je peux comprendre qu'il fait trop chaud, que c'est pas facile etc etc mais tu sais en Belgique d'habitude on se plaît toujours qu'il fait pourri, qu'il fait plus vieux, qu'il fait pas beau etc etc et pour une fois qu'on a quelques jours voire un mois où il fait vraiment très très chaud et bien malgré tout on se plaît, il faut vraiment croire qu'on se plaît tout le temps je crie, enfin j'essaye de parler fort, j'espère que tu m'entends bien parce que j'ai toujours pas fait l'essai de savoir si le micro prenait par devant ou le micro prenait par derrière et tu vois je n'ai pas de micro cravate et aujourd'hui, enfin en tout cas sur le chemin où je suis il y a un petit peu de vent et je t'avoue que ça fait du bien alors je fais pas mal d'essais pour le moment c'est un peu pour ça que je te fais cette vidéo c'est justement pour dire ça que je fais pas mal d'essais je profite de ce temps caniculaire donc de ce temps où il fait vraiment très très chaud on passe chaque fois les 30 degrés aujourd'hui ils annoncent 34 degrés et je crois que pour la semaine ils annoncent pratiquement jusque 39 degrés c'est un truc que je crois, je ne sais même pas si j'ai déjà connu ça en Belgique en tout cas ça promet bon, alors j'essaye de sortir au maximum tu vois, de faire un maximum de tests en me disant que c'est peut-être un temps qui ressemble au temps que j'aurais sur le chemin donc forcément j'en profite pour voir comment ça va être voir si je vais supporter ça et c'est vraiment, je ris parce que maintenant que je te parle de ça de chaleur caniculaire et tout ça et bien le vent se lève ça fait pratiquement une heure que je suis en train de marcher et que il fait super chaud et maintenant que je suis en train d'enregistrer et bien le vent est en train de se lever bref, je vais quand même essayer de poursuivre cette vidéo en parlant relativement fort et en espérant surtout que tu me comprennes que tu m'entendes bien donc je disais que j'en profite qu'il fait relativement chaud pour faire un maximum d'essais principalement des essais sur moi et des essais de matériel tu vois, genre par exemple regarde ici ça fait une semaine que je ne me suis pas rasé au cas où tu te poserais la question et c'est volontaire c'est vraiment pour voir entre guillemets qu'est-ce que ça fait est-ce que je supporte le fait de sortir de prendre mon vélo ou bien d'aller marcher comme aujourd'hui en étant pas rasé est-ce que la transpiration va pas me gêner est-ce que ça va pas me gratter tu vois, et tous les trucs comme ça puisque je me doute que peut-être sur le chemin j'aurais peut-être pas l'occasion de me raser tous les jours bon là ici ça fait une semaine c'est vrai que c'est peut-être un petit peu exagéré j'imagine quand même que je trouverais bien l'occasion de me raser un peu plus d'une fois par semaine mais voilà en fait c'est tout ça pour te dire que je fais un peu ce genre de test comme la casquette tu vois la casquette c'est pas vraiment un élément que je suis habitué à porter mais je me dis que là-bas comme le soleil a plutôt tendance à taper il faudrait quand même que comment que je regarde pour porter une casquette bon là je regarde surtout par par quel chemin je vais aller je vais te faire faire un petit panoramique donc moi je viens de là tu vois et ici on se retrouve ben j'ai un chemin dans les bois par là et j'ai un autre chemin par là je crois que je vais prendre celui-là parce que les bois sont plus proches et j'ai l'impression que celui-là c'est plus il longe le bois je crois que je vais prendre celui-là pour éventuellement aller dans le bois donc tu vois la casquette c'est un élément que je suis pas habitué à porter et je constate que franchement c'est peut-être pas je regarde en même temps les chemins c'est peut-être pas le truc que je préfère parce que on transpire là-dedans tu vois mais maintenant c'est clair que si je le relève et bien le soleil tape et c'est pas c'est pas c'est pas l'idéal donc je sais pas autre truc que je teste beaucoup ce sont ça les t-shirts alors pourquoi je teste les t-shirts ben comme tu sais dans ton sac t'as pas non plus l'opportunité de prendre toute ta garde-robe donc c'est un truc qu'il faut vraiment bien choisir donc notamment je parle pas des couleurs mais je parle principalement de la matière voilà par exemple un t-shirt que j'ai acheté il y a pas très longtemps et ben voilà ça c'est sûr que c'est pas un truc qui viendra avec moi en voyage parce que la matière je pensais que ça allait être vraiment confortable et je peux pas dire que ce soit pas confortable même si c'est un peu moulant mais bon c'est un peu moulant parce que je suis un peu gros mais une fois que j'aurais perdu un peu de poids voilà un peu d'ombre je vais en profiter justement pour enlever cette casquette où tu vois je viens te montrer ici c'est plein de transpiration donc je sais pas je sais pas si je vais supporter ça tout le temps toute la journée je sens que la casquette est mouillée enfin bref je disais donc ça tu vois c'est une matière qui est pas qui est pas inconfortable mais c'est une matière que dès que tu transpires un petit peu on voit on voit les gouttes où t'as transpiré j'ai l'impression que au bout d'une journée ben t'auras un t-shirt complètement complètement mouillé et complètement désagréable à porter donc outre le fait que c'est moulant mais ça ça me trincage pas parce que une fois que j'aurai atteint le poids que j'ai envie d'atteindre pour partir c'est à dire entre on va dire entre 95 et 100 kg l'idéal serait vraiment d'être à 94,9 tu vois comme ça je pourrais dire que j'ai perdu 25 kg avant de démarrer à Compostelle et ça ce serait vraiment ce serait vraiment top sinon ben que te dire de plus mis à part ça je fais énormément d'essais et il y en a même qui me disent pourquoi tu essayes plein de trucs comme ça et bien c'est tout simplement pour être le plus prêt possible tu vois quand tu pars t'as pas t'as pas le choix de dire tu vois imagine voilà ce t-shirt là je viens de te dire il ne correspond pas à ce que à ce que je veux donc je vais pas le prendre avec mais imagine que je l'aurais pas essayé et bien j'aurais peut-être dit ah ben oui la matière elle est bien je vais la prendre avec et puis donc on va dire tu prends 3 t-shirts pour ton voyage et finalement t'en as un ou deux qui ne te conviennent pas résultat tu te retrouves avec un seul t-shirt pour faire ton voyage tu vas me dire tu peux toujours en racheter en chemin mais c'est pareil tu vas en racheter un sans l'avoir essayé et puis tu vas te dire ben merde ça va pas non plus je le jette et pour finir tu peux faire ça 10 fois ici j'en ai quand même trouvé un chez Decathlon avec lequel j'ai déjà fait une vidéo c'est un t-shirt orange je t'en reparerai peut-être au moment où j'expliquerai ce que je vais mettre dans mes sacoches donc dans les sacoches qui seront sur mon vélo et là pareil je fais aussi des tests voir est-ce que je vais mettre des sacoches tu vois deux sacoches trois sacoches est-ce que je vais prendre un sac à dos pas de sac à dos un sac banane pas de sac banane ici ici je vais te montrer j'ai un sac banane un gros machet tu vois parle ça le gros machet c'est ça je ne parlais pas de ça bon alors tu vois j'ai un gros sac banane que je suis en train de tester aussi et voilà ça c'est un truc qui est très pratique mais je ne suis pas persuadé que je vais prendre ça avec moi non plus pourtant c'est l'idéal pour ranger pour ranger tes affaires que tu dois avoir rapidement sous la main voilà donc tu vois regarde ici l'autre fois j'ai parlé que je testais un porte-vélo tu vois pour mettre mon smartphone sur mon vélo et bien la première fois que je suis sorti avec c'était bien ça me plaisait bien et tout ça et puis à la longue au bout de 2-3 sorties je me suis dit non finalement c'est pas c'est pas terrible terrible ça prend beaucoup de place et finalement ton smartphone avec le soleil le soleil tape quand même dessus et j'ai constaté que mon smartphone était mais bouillant quoi donc en plus quand il fait chaud le plastique du tactile c'est moyen moyen je ne dis pas que ça ne fonctionne pas mais c'est moyen moyen tu ne vois pas super bien donc finalement tu vois le premier jour où je suis sorti je me suis dit ah ouais ça c'est vraiment un truc super pratique parce que tu devrais mettre tes clés etc et puis la deuxième fois je me suis dit finalement mon smartphone a quand même tendance à chauffer et sur 50 jours pour finir il finira par exploser enfin voilà donc petite vidéo enfin petite bon tu sais bien une fois que je commence à papoter j'ai toujours du mal à m'arrêter mais enfin je vais dire petite vidéo pour te dire l'importance de réaliser des tests lorsque tu veux lorsque tu veux faire des voyages ou bien on va dire un voyage ou un grand donné qui dure un certain nombre de jours c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que si oui tu peux racheter des choses sur le chemin c'est quand même bien de partir avec des choses que tu as testé un peu comme on dit les marcheurs doivent partir avec des chaussures qu'ils ont testé des chaussures avec lesquelles ils ont déjà marché moi pareil je trouve avec avec un vélo tu vois tu ne vas pas acheter un vélo et dire demain je pars avec ce vélo sans avoir testé ses points forts ses points faibles et essayer de l'optimiser au maximum donc c'était un petit peu le conseil du jour de cette vidéo enfin le conseil de cette vidéo c'était n'hésite pas à faire des tests plein de tests tu vois un t-shirt tu l'essaye tu sors il ne correspond pas et bien c'est fini tu le mets de côté tu ne le mets pas et bon moi ici il me reste encore 290 jours avant mon des 295 jours je crois avant mon départ donc des tests j'ai encore le temps d'en faire beaucoup mais voilà j'en fais ici tu vois j'ai trouvé un t-shirt dont je suis sûr qu'il est qu'il est bien j'ai trouvé un short aussi deux shorts pardon que je suis sûr qu'il était bien donc ceux là hop je les mets de côté comme ça quelque part je ne les abîme pas tu vois si maintenant je commence à mettre le même t-shirt tout le temps à chaque fois que je sors une fois que je vais arriver dans 295 jours le t-shirt qui sera il sera bon acheté je pourrais aller racheter peut-être le même mais voilà donc allez je vais clôturer la vidéo en disant n'hésite surtout pas à faire des tests alors comme d'habitude si tu as des conseils je suis preneur n'hésite surtout pas à me le dire dans la zone des commentaires je t'invite bien entendu à mettre un like à partager cette vidéo plus on va agrandir la communauté et mieux ça va être en tout cas je pense puisque le but quand même de ma série de vidéos c'est quand même de partager cette aventure aussi bien avant pendant j'espère le pendant jusqu'à la fin et après qui sait il y aura peut-être d'autres voyages donc voilà allez on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo j'espère que le son a été bon je verrai bien au montage quand je réaliserai le montage voilà donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo en attendant comme d'habitude je t'invite bien sûr à prendre bien soin de toi parce que ça c'est très important salut